Bon, vous êtes prêts, chat ? Vous êtes confi ? Une petite bouteille d'eau ? Discussion... Vous me l'avez demandé, elle est là ! Putain, mais pourquoi ça me laisse pas choisir... Tu peux me mettre en discussion, Ritsan, ou pas ? C'est déjà depuis... C'est déjà depuis la chaise ? On ne l'avait pas changé ? On est en 2005, et un jeune anglais se demande comment il va bien pouvoir payer ses études. Il s'appelle Alex, il a 22 ans, il veut aller dans une bonne université, mais il n'a pas une thune. Par chance, il n'est pas trop nul avec des ordinateurs. Et surtout, il est capable d'avoir ces idées simples, mais néanmoins brillantes, qui caractérisent les cracks. Alors il a créé un site, et au début ça ressemble pas à grand chose. C'est vrai, mais c'est parce que tout cet espace blanc, c'est le produit. Il va vendre un million de pixels, à un dollar le pixel. Qu'est-ce que ça veut dire acheter un pixel ? Il n'y a pas grand chose d'autre à faire avec un pixel que de le faire changer de couleur. Ça veut dire que si vous achetez les 10 000 pixels en haut à gauche, par exemple, 10 000 dollars, vous pouvez dessiner ce que vous voulez dans cette zone, et mettre un lien vers votre site en prime par-dessus ces cadeaux. Maintenant, pourquoi acheter des pixels à ce prix exorbitant au lieu de juste faire votre site ? La vraie réponse est parce que personne ne l'a fait avant. Et du coup, les gens sont curieux. Et du coup, la BBC vient de faire un reportage sur lui. Et quand tous ces curieux vont débarquer pour voir de quoi il en retourne avec ce site dont tout le monde parle, c'est mieux si votre entreprise a son nom écrit en gros au milieu. Trois mois plus tard, Alex est à l'université. C'est dingue, c'est le produit qui se fait sa propre pub. Je trouve ça dingue. T'imagines ? Juste, c'est vraiment le seul produit sur Terre qui se fait sa propre pub à travers sa création. C'est un truc de dingue. En soi, le truc n'a pas de pub. Tu payes ta place, et les mecs qui payent leur place payent un spot de pub. C'est comme payer dans la rue un spot d'images des trucs de pub qui défilent. Ou tu payes une pub au bus, tu vois. C'est la même chose. Les gens payent leur place pour voir la pub. Quand les gens feront des screenshots pour mettre dans les journaux, il y aura le nom du site en question. Mais pas en tant qu'étudiant, mais en tant que conférencier. Parce qu'après tout, il vient de réussir à vendre un million de pixels pour un million de dollars. Et c'est l'une des premières campagnes marketing virales de l'histoire d'Internet. Tout ça, c'est adorable, mais il y a aussi un problème. La page est remplie vraiment très très vite, et si vous avez eu la chance d'avoir votre emplacement, vous n'avez jamais aucune raison. Stop au bégayage ? Ok, excuse-moi. Pas de soucis. Attends, je vais essayer de ne pas bégayer quand je vais te ban. Hop là, ouais non. Hop. Fréatz. Ouais, c'est bon. Et donc très très vite, la page arrête de bouger. Et donc très très vite, les gens s'enlacent, et le trafic, qui était toute la raison pour laquelle vous avez acheté des pixels à un prix exorbitant à la base, le trafic disparaît aussi vite qu'il est apparu. Le défaut mortel de la page à un million de dollars, c'était son nom. Est-ce qu'elle n'était pas pensée pour évoluer ? Par chance, il s'est passé autre chose d'intéressant en 2005. Un petit site a été lancé par un petit groupe d'entrepreneurs. Il est non ce ban ? Ça s'appelle Reddit. Tu veux tout savoir ? J'ai appuyé sur tab, ça a mis le pseudo de quelqu'un d'autre, il y a un mec qui s'est fait ban dans le chat, il s'est pris une belle perdue, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai du loan ban et ban le bon. Du coup, anecdote, j'ai bégayé quand je les ban. Ça fait bien. Et il prenait des notes. Ok, faisons un gigabond dans le futur. On est en 2017 maintenant, 15 ans après, et il y a quelques mois, un mec qui s'appelle Chaya Leboeuf a eu une idée avec un drapeau. C'était plutôt rigolo. Reddit entre temps est devenu un forum qui a fumé 99% des forums de la planète avec un concept extrêmement simple. Laisse les gens parler de ce qu'ils veulent. Quasiment tous les forums d'internet ont un thème ou un sujet, on parle de ça et si tu veux pas... Ok, le problème avec ça, c'est qu'on a Fortchad en fait. Le problème de laisser les gens parler de ce qu'ils veulent, ça finit 90% du temps en porn. Parler d'autre chose qui n'était pas prévu à la base, tu dois contacter le propriétaire du site, convaincre que c'est une bonne idée, attendre éventuellement qu'ils le fassent, c'est long, c'est relou, c'est pas pratique. Sur Reddit, si j'ai envie de créer un sous-forum dédié à l'élevage compétitif de canards, c'est fait. Je n'ai besoin ni de l'aide ni de l'accord de personne. Ce forum que je viens de créer s'appelle un subreddit. Et en vérité, Reddit n'est qu'une énorme collection de subreddit qui grandit à l'infini jusqu'à ce qu'un jour tous les hobbies aient le leur. Parfois, la direction du site elle-même crée des subreddits. Et justement pour fêter le 1er avril, 2017 toujours, elle vient d'en créer un extrêmement spécial qui s'appelle Place. À la base, il marche comme tous les autres, on peut poster des messages et des images, mais il a aussi une toile blanche avec un million de pixels. Il suffit de choisir une couleur et de la poser et hop. Et puis, évidemment, on veut en poser une deuxième. Et là, le site nous dit, ah oui, mais dans 5 minutes. Chat, est-ce qu'on peut avoir des moguls ? Reddit est un site qui fonctionne grâce à ces communautés. En souvenir. Le but, c'est de faire travailler ensemble. Le timer de 5 minutes existe exclusivement pour que notre premier réflexe, ce soit de courir vers notre forum préféré, d'aller voir nos amis amateurs d'élevage de canards compétitifs et de leur dire, yo, il me reste encore 4 minutes 30 avant de pouvoir poser un autre pixel, venez m'aider à dessiner un canard. L'importance d'être en groupe devient encore plus importante, 30 secondes plus tard, quand une personne sans respect, sans considération et probablement sans la moindre éducation, ose dessiner par-dessus notre pixel. Ils ont très clairement réglé le problème de la page d'accueil à un million de dollars. C'est plus premier arrivé, premier service. Et dernier en place, le canard compétitif, et de leur dire, yo, il me reste encore 4 minutes 30 avant de pouvoir poser un autre pixel, venez m'aider à dessiner un canard. L'importance d'être en groupe devient encore plus importante, 30 secondes plus tard, quand une personne sans respect, sans considération et probablement sans la moindre éducation, ose dessiner par-dessus notre pixel. Alors c'est une temps important, et la raison par laquelle il est en mode, il insuite le mec qui met un pixel par-dessus lui, c'est parce qu'en fait, les gens l'ont pris à cœur comme ça, ils l'ont vraiment pris à cœur comme ça, pendant toute la durée du workplace. Et c'est super important de voir la réaction de quelqu'un qui met un pixel sur le tien. Enregistrez bien ce qu'on a expliqué là. Ils ont très clairement réglé le problème de la page d'accueil à 1 million de dollars. C'est plus premier arrivé, premier service, et dernier en place, dernier en place. Et quand Reddit annonce que ça va durer à peu près 3 jours, et qu'il va y avoir une photo finale à la fin, là c'est terminé. Tout le monde veut être sur la photo, et clairement, tout le monde va pas pouvoir. Oh non, 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 non ! Oh stylé ça, j'avais pas vu ! Damn ! Mais pour l'instant, on est encore au tout début. Et au début, il n'y avait rien, il y avait de la couleur à droite à gauche posée par des gens qui n'avaient pas vraiment de plan, et soudain, la route arc-en-ciel fut. La route arc-en-ciel est incroyablement importante dans l'histoire de Place, elle est la première expression de volonté collective de l'histoire de Place. Elle est ce qu'on appelle un pattern autonome, c'est-à-dire quelque chose que n'importe qui peut reconnaître et aider à prolonger, sans avoir besoin qu'on lui dise ou de s'organiser Oh, c'est un arc-en-ciel, clac ! Voilà, aussi simple que ça. Les patterns autonomes les plus répandus sont les drapeaux, c'est pour ça qu'on va en voir énormément, mais il y en a qui sont encore plus basiques que ça. Et d'ailleurs, la route arc-en-ciel vient de croiser du bleu. Ha ha ! Bon, le blue corner, c'est vraiment une malédiction. Oh, le boy de milieu ! Pour commencer à avoir des patterns, il est possible de s'attacher à ces patterns et de se dire, oh, j'appartiens au groupe qui fait ce pattern et pas un autre. Et donc, le sentiment d'appartenance intervient. Le second, le sentiment d'appartenance commence à intervenir. C'est le moment de se demander si les gens vont pas trop en faire parce que c'est juste un réseau sur internet, ou si ça va déraper. Et à ce sujet, le Sena Bleu, pour montrer la grandeur de l'Empire du coin bleu au peuple de la Toile, a ordonné, aux alentours de 10 heures après l'avènement de la couleur, la construction d'une route qui devait relier l'Empire aux colonies du Nord-Ouest. Et si vous pensez que j'invente, tout est là, conservé dans les archives de l'Empire. Ha ha ! C'est génial ! Aussi, quand on déterre des images d'archives, ça ressemble pas vraiment à un empire à la pointe des arts et des sciences, ça ressemble à 500 idiots qui parlent en même temps sur Discord. Il y a un mec qui s'appelait Blue Corner Diplomate. des idiots qui parlent en même temps sur Discord. Ha ha ! Blue Masteries, Blue Mont, Blue Herdagneau, Blue is Best, Blue is Attractive, Booper of the Blue. Ha 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 ! C'est très très grave. Mais encore une fois, c'est parce que disaient les archives, vraiment qui suis pour aller contre les écrits de l'époque. Quand les barbares de la trilue Violette vont mettre à sac les colonies du Nord-Ouest, le Sénat va échouer à faire quoi que ce soit pour les en empêcher. Et ça va être un tel scandale à l'intérieur de l'Empire que le régime lui-même va être renversé. Et à partir de là, ce sera plus le subreddit Blue Corner, mais THE Blue Corner, qui va diriger la suite des opérations. La nouvelle caste dirigeante qui permet à son peuple la prospérité est toujours plus de bleu, mais ce qu'elle sait pas, c'est que l'Empire a déjà connu son âge d'or, et que tout ce qui les attend, c'est l'obscurité. Et en parlant d'obscurité, justement... Oh non, the void. It's the void. Consume. Consume. Megalul. C'est génial. Les habitants terrifiés de Place pensent que le Void détruit au hasard, qu'il est le plus primaire des patterns autonomes, la représentation du désir en fouille au fond de chaque être humain, de foutre un coup de pied dans un château de sable juste parce qu'il est là. Mais le Void préfère se présenter comme un agent du changement. Pour lui, mieux vaut rebattre brutalement les cartes une fois de temps en temps que de laisser Place se figer parce que personne n'ose toucher à un dessin. Il se raconte même. Respect, respect ! Il y a des départs d'anciens bleus qui ont compris que si leur empire arrive à ses fins, la créativité de Place allait finir étouffée sous un monde bleu. Yes, donc on a plusieurs pays, différents courants de pensée, au moins deux religions. Ça a commencé il y a combien de temps ces bêtises ? 12 heures, ok. Oh no ! C'est même pas le Void qui va détruire l'Empire à la fin. On l'a vu, le Void c'est soit une secte de fous furieux, soit l'expression du désir de destruction qu'il y a dans chaque être humain. Il va nous falloir quelque chose de nettement plus flippant, quelque chose de nettement plus dangereux pour se débarrasser de l'Empire. Il va nous falloir un streamer. Le challenge sur Place, c'est l'organisation. Prendre tout un tas de gens qui se connaissent ni d'Eve ni d'Adam, uniquement unis par leur amour de la course compétitive de canard, et leur faire dessiner un truc qui ressemble à peu près à quelque chose. Ils sont évidemment jamais d'accord sur rien. Le Mexique, il leur a fallu 5 heures pour décider si viva Mexico ou cablones, c'était pas un peu trop vulgaire. Et en face, il y a un streamer où c'est 10 000 personnes, l'énergie de 10 000 personnes, le travail de 10 000 personnes et une seule voix. Pas d'hésitation, pas de négociations, pas de blabla. Dans un environnement comme Place, c'est broken. Après, la vérité, c'est que l'Empire avait des frontières trop grandes pour être défendues, que tout le monde les détestait et que leurs jours étaient comptés. Et si personne n'aurait été rentré dedans avant, c'est parce que tout le monde avait peur. Donc, quand au matin du deuxième jour, le streamer Destiny a envoyé tous ses viewers foutre du violet au cœur de l'Empire, il les a pas fait tomber tout seul, mais il a fait l'équivalent. Il a montré à tout le monde qu'ils étaient vulnérables. Oh la brèche ! Oh la brèche ! Oh la brèche ! Oh la brèche ! Est-ce que vous apparteniez à plein de communautés différentes ? Parce qu'il se passe pas une quantité infinie de trucs sur un seul forum en une seule journée. Donc, si vous appartenez à plusieurs communautés, vous passez plus de temps sur Reddit. C'est pour ça qu'ils ont une homepage, où ils font de la pub pour ce qu'il se passe de mieux dans plein de communautés. Et c'est pour ça qu'ils ont créé Place. Parce qu'à la seconde où quelqu'un commence à dessiner par-dessus votre dessin, vous pouvez voir le nom de la personne qui a posé le pixel. Et si vous avez son nom, vous pouvez voir dans quelle communauté il est actif. Et donc vous pouvez juste débarquer, et commencer à parler à ces gens. Et conclure une alliance, et devenir leurs potes, ou les menacer, et déclencher une guerre terrible, et gagner des adversaires... Attends, il y a pas moins des gens qui ont joué ça ? Quoi qu'il en soit, la seconde où vous avez adressé la parole à une communauté dont vous aviez jamais entendu parler avant... Attends, il y a vraiment des gens qui ont fait ça ? Les Français étaient déjà au courant que les Allemands existaient, et... Je suis pas un expert, mais je suis à peu près certain que les Allemands étaient au courant que les Français existaient. Mais c'est eux qui vont montrer, au reste de la toile, l'intérêt de la diplomatie. Il y a un dévestir, je disais bien. Pour la seconde fois de leur histoire, les Français et les Allemands ont décidé de s'installer l'un à côté de l'autre. Pour la trente-cinquième fois de leur histoire, c'est sur le point de causer des problèmes. Ha 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 ! Pour changer. Pour changer. C'est un petit drapeau, quand même. Il est un peu pipe, c'est notre drapeau. Attends, mais il branle quoi, l'Allemagne, là ? Mais, arrête ! Arrête ! La blitzkrie est enclenchée, et les Français battent en retraite, mais le résultat laisse des mécontents dans les deux camps. C'est un cours d'histoire, en fait ! Une partie des Allemands font remarquer à leurs compatriotes qu'avec la quantité de blagues sur les nazis qui prennent chaque année sur Internet, ça serait peut-être bien qu'ils n'en rajoutent pas eux-mêmes. C'est sur le subreddit dédié à l'Europe. Ça ne s'invente pas qu'un internaute français propose une idée qui plaît aux deux camps, et... Ta-da ! ... 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 J'ai jamais trop compris leur délire avec 727, mais je peux vous dire qu'ils aiment vraiment beaucoup ce nombre. Aussi, le subreddit sur les maths a désespérément essayé de dessiner Pi en 314, 1592, et puis Vitality a débarqué et a dit de toute façon les maths, c'est pour les gens qui sont pas foutus de gagner leur vie en jouant aux jeux vidéo. Eh, Vita, eh ! C'est quand même stylé de fou, Lays. Je sais pas, ça fait 20 minutes que j'en parle, je sais pas si je l'ai dit. Vous pouvez littéralement lancer votre souris n'importe où et découvrir un passe-temps, une activité, une commune... T'es ma cite ! Notez une passion, une référence, c'est pas garanti que ça vous plaira. Mais si c'est là, c'est que ça génère suffisamment de loyauté pour qu'un groupe de personnes vienne le dessiner et soit prêt à le défendre pendant 3 jours. N'importe quoi qui génère ce niveau de loyauté mérite au moins un coup d'œil. Je peux lancer ma souris n'importe où, n'importe où, et vous apprendre un truc, ok ? Test ! Zou, ça c'est la stèle de Michigan, qui était l'un des tout meilleurs joueurs de géométrie d'âge au monde. Et je le connaissais pas avant Place, et j'avais pas regardé géométrie d'âge depuis 15 ans, et je suis allé voir Saron d'Eternal Vehemence, et c'était l'un des trucs les plus impressionnants que j'ai jamais vu. Et je sais pas si je dois être davantage impressionné par le joueur, ou par le créateur du niveau d'ailleurs. C'est qui, c'est Michy, le pseudo ? Faudra que j'allais voir, on va s'en faire stylé. Mais Zou, les Néerlandais ont représenté le Rijksmuseum. Qui contient le plus beau, le plus beau top ? Je l'ai vu les gars, les gars, les gars, les gars, les moogues ? Regarde, les moogues, il y a un moogues là. Là, il y en a un autre là. Ça avait déjà commencé, il y a des moogues partout. Regarde, les gars, les moogues. C'est très très grave. Contient le plus beau tableau en existant sur cette terre, qui est également représenté sur cette toile d'ailleurs. Parce que Rembrandt, comme tous les peintres qui font du clair-obscur, a compris que la seule chose qui mérite vraiment d'être représentée sur cette terre, c'est la lumière. Ah ! J'ai capté ! La ligne dessinée par les traders du forum Super Stonks traverse la Hongrie en passant sur le pont Széchenyi, qui d'ailleurs porte le même nom que les incroyables bains Széchenyi, qu'on trouve aussi à Budapest. D'ailleurs, cette incroyable ligne peut vous faire découvrir... Mais attends, mais c'est... Mais c'est trop stylé, ça ! Les incroyables bains Széchenyi ? C'est genre dans la rue ? Mais attends, mais what ? Qu'on trouve aussi à Budapest. D'ailleurs, cette incroyable ligne peut vous faire découvrir l'architecture européenne, parce que les gens de Super Stonks sont des diplomates de génie, et on fait en sorte que cette ligne soit acceptée par 60 communautés différentes en l'intégrant à chaque fois intelligemment avec les barappes. C'est un très grand parc, ok. Donc elle passe sur le pont du 25 avril, qui est à Lisbonne, elle passe sur l'acduc de Ségovie, qui est au nord de Madrid, elle passe au portail du Nether, qui est techniquement à la fois dans le Nether et dans l'Overworld. Zou, les Azulillos, sont de magnifiques mosaïques portugaises. Et je le sais parce que j'ai vu les Portugais essayer de s'en servir pour conquérir du territoire. L'iris est la fleur nationale de la Belgique. Et ça, je le sais parce que c'est une collab entre la Belgique et Hololive. Il se peut que me renseigner sur ce truc me fait tomber dans l'abîme des VTubers, d'ailleurs. Ok, vous voulez une ref vraiment obscure ? Un truc que les gens normaux ne savent pas ? Ok, ça, c'est le personnage principal d'un RPG extrêmement difficile, qui s'appelle Lisa, et dans lequel le monde est devenu complètement fou. Maintenant, comment est-ce que tu exprimes le fait que le monde est devenu complètement fou ? C'est facile. Tu prends le bruit du héros de Shenmue quand il soulève une caisse, et t'en fais un son. Ok, supposons que vous puissiez tout reconnaître sur la toile. Vous avez toutes les rêves, vous êtes incollables. Vous pourriez encore passer des années à apprendre les histoires qui sont exclusives à Place, et qui sont planquées derrière chaque dessin ? Vous pourriez savoir que c'est une Triforce, sans savoir que ça aurait jamais... Vous savez que le dessin de... Combien de voir, celui-là ? Triforce ? Ok, supposons que vous puissiez tout reconnaître sur la toile. Il a été conteste, puis replacé, et de base, l'histoire, c'est juste un mec qui trouvait l'image bien, qui voulait la mettre. Toutes les rêves, vous êtes incollables. Vous pourriez encore passer des années à apprendre les histoires qui sont exclusives à Place, et qui sont planquées derrière chaque dessin. Il met juste le tableau et il voulait le mettre. Vous pourriez savoir que c'est une Triforce, sans savoir que ça aurait jamais dû être une Triforce. C'était censé être un mémorial pour tous les jeux précédents organisés par Reddit, avec le bouton en haut. Sauf qu'ils ont commencé à le dessiner, et évidemment, tout le monde sur la toile s'est dit « Oh, une Triforce, je vais les aider à la colorier ! » Vous pourriez savoir que c'est le Void, qui est plus artistique que la dernière fois d'ailleurs, mais pas savoir que s'il a fini avec cette apparence, avec les cornes et les yeux colorés, c'est parce que, en secret, dans les coulisses, la toute petite communauté Homestuck a influencé le dessin, de façon à ce qu'il ressemble le plus possible à l'un de leurs personnages préférés. Vous pourriez savoir que... Damn ! Mais ça, j'étais pas au courant ! ...Marie Land, mais pas savoir pourquoi leur premier allié, c'est la Suède. Bref. Tout est trop mignon, les dessins sont trop mignons, les histoires sont trop mignonnes, qu'est-ce qui pourrait possiblement venir bouleverser Place ? Oh non ! Oh non 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 ! It's coming guys ! La plupart des streamers se contentent de déleter une petite dizaine de communautés pour mettre leur logo. XQC n'est pas comme la plupart des streamers. Il opère comme le Void en 2017, en 300 fois plus dangereux, parce qu'il y a une organisation centrale et pas de débat. Oh, nettoyage ! En trois jours, il a massacré plus de dessins que tous les autres streamers sur Place réunis. Les seuls moments où il a rencontré de la résistance, et quand il s'en est pris à des communautés qui étaient elles-mêmes menées par des streamers. Genre, quand il s'est battu avec le drapeau turc par exemple, et que les streamers de ce pays ont fait des grands streams de résistance sur fond de champs de guerre de l'Empire Ottoman. L'entreprise a rencontré Hololive et que les weebs se sont rassemblés autour de leurs plus grands généraux. La seule communauté qui a pas eu besoin d'un gros streamer pour tant qu'XQC, c'est Ozu. Ils l'ont vu débarquer et ils ont fait frérot. On faisait déjà ça à une époque où personne n'avait entendu parler de toi. Ozu pour le coup ça a été des tchads la thune. OZU a été des tchads la thune. Les tchads la thune la thune. OZU et les tchads la thune. Mets iiou ! Jusqu'ils cliquent mieux en fait. Ils cliquent mieux ! J'ai ça que c'est la deuxième fois de la vidéo. Il y a un truc qui fait que Ozu se bat sur la musique de Metal Gear Rising. Ça marche. J'peux rien, ça marche. Il y a une communauté qui s'est pas laissée faire. Elle a été attaquée par XQC. Mais pas que. Je vais vous montrer une image. Et vous allez me dire si quelque chose vous saute aux yeux. Honnêtement, si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a 50% de chances pour que vous soyez là pour ça, donc allons-y. Ça a commencé avec un streamer qui s'appelle Kameto. Go sur le Airplast. My CEO, Hypers. Les gars, je ne comprends rien. Hypers. Depuis hier, on me dit ça, je comprends que dalle, frère. C'est en fonction de quoi qu'il y a des images qui viennent et qui disparaissent ? Non, non, ça n'a pas l'air forcément éclaté, on ne va pas juger direct, c'est juste... Je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit, c'est la K-Corp, c'est ça, nanani. Que le streamer américain Ludwig appelle Kamet Zero, d'ailleurs. Or the French streamer, Kamet Zero. Pour la défense de Ludwig, Kameto A écrit son 2 comme son étant 2008 sur le Xbox Live. Après quelques explications, il se dit qu'il aimerait bien avoir son logo sur Place. Au début, il hésite. Mais le problème, c'est que là, on va prendre la place d'autres gens. Ça va vite lui passer. On a déjà éliminé le Stark. On a déjà éliminé le petit bonhomme vert. Si vous voulez nous aider, il y a un lien qui tourne sur le chat pour participer. Kamel n'est pas juste streamer. Il est président d'un club e-sport qui entretient une certaine rivalité avec une équipe espagnole qui s'appelle Koi. Et le président de Koi, il s'appelle Koi. Oh, non, 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 non. Koi, il a une commu, mon gars. Il a une commu, mon gars. S'il décide de venir détruire un bai. It's coming, guys. C'est sûr, il va venir. Il ne va pas louper un bai comme as. De toute façon, on s'en bat les couilles. Tant que personne touche à notre carré, c'est bon. Tant que personne touche à son carré. Avec d'autres très gros influenceurs qui ont une rivalité et l'en demande de club de sport. Je ne peux pas. Je ne puisse. Tant que personne a touché au carré, c'est fine. Guys, guys. Surely personne touchera au carré. Tant qu'on touche au carré, c'est fine. On doit pas avoir les mêmes infos sur ça. Raison numéro 2. Ibai est vraiment gigantesque. Et même s'il le dit pour bouler les français à la base, il a raison quand il dit qu'il a toute l'Amérique latine avec lui. On a Latam. Je ne me souviens. Pourquoi ? Tu ne me souviens pas à Latam ? Tu ne me souviens pas à Latam ? Tu ne me souviens pas à Latam. Raison numéro 3, et c'est la plus importante. Au matin du 3ème jour, On a vu place, doubler de place, encore, et ils ont décidé de s'étendre. Iiii ! Iiii ! Iiii ! Chuuuush ! Le logo Ozu, que tout le monde trouvait 50 fois trop gros en 2017, faisait à peu près 6 000 pixels. Ce truc, pardon, de glorieuse étendard, fait 160 000 pixels. Vous voyez quand vous faites une partie de cette... Bon, attends, attends, juste pour voir un truc rapidement. Ah ouais, c'est que 26 fois la taille d'Ozu, c'est bon. Vous vous en sortez bien, votre empire passe numéro 1, et à ce moment-là, l'intégralité de la carte décide unanimement de vous fumer. C'est bon. Bon, le Roblox, c'est ça triple beat. C'est très, très grave. Oh, l'énorme cul d'excussis et tout. Oh, ouais. Les gars, ils sont en train de la détruire ! C'est pas grave, c'est pas grave, on la reconstruira. On la reconstruira, mais il faut absolument garder le drapeau. Il faut absolument garder le drapeau. Pour défendre ce drapeau, contre les Espagnols, contre les Américains, qui se sont jetés dedans suite à une sombre histoire d'assassinat sur une grenouille, et globalement contre la moitié du monde, Kameto a reçu l'aide de beaucoup, beaucoup de gens. Et vous savez pourquoi ? Parce que le rattachement géographique est le plus efficace de tous les arguments. Et si vous n'êtes pas certain de savoir ce que cette phrase veut dire, ça veut dire, ça veut dire, les Français ont un putain d'égo ! Voilà, c'est tout ce que ça veut dire, par exemple. ...sur Carmine et Koi, qui n'est pas encore sorti, mais... ...soon. La défense du drapeau a ramené tellement de gens, et fait tellement de bruit, que pendant 48 heures, le monde bien au-delà de Reddit était au courant. ...collective, ça s'appelle le Reddit Place... ...le pixel war, la pixel war qu'il y a, eh bien, secouer Internet, on va le dire, et secouer les pixels. C'est une bataille de pixels dans le monde. ... Noter que l'Allemagne a encore plus de pixels que la France, mais ça, personne ne relève, parce que les Allemands font peur à tout le monde. L'Allemagne a fait toute la ligne, et nous, on ne peut pas faire un rectangle. Est-ce que vous avez vu l'organigramme d'organisation des Allemands ? C'est pas un truc de... ...de serveur Discord, c'est un truc d'entreprise. Mais attends, mec. Mais attends, on est où, là ? Non, mais attends. Le mec était à deux doigts de faire un vocal et de faire sa présentation ? Non, mais mec. Mais on est où, là ? Accessoirement, cette guerre, et surtout la couverture médiatique dont elle bénéficie, ça a brossé beaucoup de gens dans le mauvais sens. Il est 100% en PowerPoint, au reste des autres directeurs de la commune. S'il y a une constante, c'est qu'à peu près tout le monde déteste les streamers. J'ai entendu plein de trucs, il y a des gens qui regrettent que les médias se soient concentrés que sur la guerre des pixels. Tu peux dire ce que tu veux. La seule raison pour laquelle le gameplay, c'était aussi successful et marrant et dynamique cette année, c'est rien d'autre que grâce aux streamers. Et grâce à la dynamique qui a été créée à travers la popularité. Alors oui, si t'as une petite communauté, oui, c'est dur. Je suis d'accord, oui, c'est complexe. Si t'as envie de faire passer ton carré, oui, c'est complexe. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Oui, nous, on a eu du mal. On en a eu du mal. On voulait faire un petit truc de vignes. Bon, on a fait 10 cubes. Et j'ai dit, OK, c'est bon. Je suis Team Mogus. J'arrête de chercher à comprendre. Et c'est les règles du jeu, en fait. C'est comme si... C'est comme si tu quittais le jeu parce que tu te fais gangbang à la sortie d'Astrup sur Automustam par 6 personnes niveau 100 alors que t'es niveau 30. C'est le jeu. C'est le jeu. Tu veux faire quoi ? Tu veux appeler Ankama, fils de pute ? Non. Bah non. Tu joues. Tu joues, tu fais ta team de niveau 100, tu fais la même chose. Exactement. Ils n'aient pas parlé de l'art, ils n'aient pas parlé de Place. Ils se sont juste concentrés sur les gros chiffres sur Twitch. Bon, sur ça, honnêtement, les médias, leur job, c'est de faire de l'audience facilement. Et les streamers ont autant le droit que n'importe qui d'autre de vivre leurs histoires sur Place. J'ai aussi entendu que... Don't hate the players, hate the game. Nanananananana... Non, j'ai envie de la regarder. Place, ça ressemble à ça. Et quand les streamers se chamaillent, Place, ça ressemble à ça. Ça, c'est un argument... C'est dommage. Les BTP, c'est vraiment l'arme favorite des batailles. La guerre a une certaine tendance à abîmer les endroits où elle a lieu et vu la beauté de Place en temps normal, c'est vrai que c'est dommage. Mais, je vais vous dire pourquoi cette guerre des pixels, elle est super importante et vachement bien, même si vous n'y avez pas pris part. Ça, c'est John Carmack. Et si vous ne savez pas qui c'est, je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite. Ah si, bien sûr. Il est en 2004, en train de faire une conférence sur l'avenir du jeu vidéo. Et il a une idée assez incroyablement précise de à quoi ressemble l'industrie aujourd'hui en 2022. Il est capable de prédire avec 15 ans d'avance à quoi va ressembler l'industrie parce que il est John Carmack. Et l'un des trucs les plus importants qu'il dit pendant cette conférence, c'est que les challenges du futur pour réussir, ça ne va pas être d'améliorer de fou les graphismes ou les animations. Ça va être l'accessibilité. Laissez les gens jouer rapidement et efficacement ensemble. Avec aucune barrière. Sans Kify. On rappelle, phone gaming, le gaming sur portable, à lui tout seul. C'est entre 50 et 80% du marché du jeu vidéo. À lui tout seul. À côté, tu mets tout. Tu mets PC, tu mets console, tu mets tout ce que tu veux. Tu mets ta mère avec si tu veux. Le portable, c'est plus que tout reste. Accessibilité, c'est au-dessus de tout. Pas une connexion de fou. Sans que les serveurs lâchent parce qu'il y a trop de monde. Sans qu'il faille une heure pour créer un compte ou 50 heures pour monter un personnage. Si tu es développeur aujourd'hui et que tu comprends les enjeux du futur, tu comprends que ton but, c'est de sucrer le plus de barrières possibles entre des gens entendre parler de ton jeu et... Among Us, Among Us, c'est l'exemple parfait. Fall Guys, moins. Among Us, exemple parfait. Ils sont ensemble dessus. Et vous savez que... Among Us sortit sur toutes les plateformes possibles et imaginables, version portable, t'as tout ce que tu veux. La phrase la plus importante que Kameto a prononcée pendant ses trois jours... 50 et 80%, ça me paraît gigantesque. Regarde. Regarde. Pourcentage... Chiffre... D'affaires... Jeux vidéo... Portable... Console. Alors... Le jeu... Jouin 2021, le jeu mobile est déjà plus important que le marché des jeux consoles et PC réunis, contribuant à près de 57% des revenus mondiaux. Une industrie de 272 milliards de dollars d'ici 2030. On a déjà éliminé le petit bonhomme vert. Si vous voulez nous aider, il y a un lien qui tourne sur le chat. Si vous voulez nous aider, combien de fans de Kameto ont eu la chance de jouer avec lui déjà dans leur vie ? Il y a probablement déjà fait des games avec des viewers sur LOL, sur Rust, sur j'en ai rien à foutre. Il y a probablement déjà arrivé. Mais le pourcentage de gens qui ont joué avec lui dans leur vie par rapport aux gens qui le suivent... Après, c'est bizarre que les Chinois jouent beaucoup plus sur portable, me semble. Non, non, absolument pas. C'est mondial. C'est mondial plus irrelevant. Même si les Chinois jouent plus que le reste du monde, c'est que la moitié du monde, tu vois. Donc en soi, ça ferait un quart des chiffres. Ou même pas, tu vois. Un film. Étais un film. Jusqu'à Place. Parce que pendant ces trois jours... Le portable, le gaming portable est juste monstrueux. Mon père, aujourd'hui, il ne joue qu'à des jeux portables. C'est les seuls jeux portables qu'il a, c'est sur portable. Mes sœurs, les seuls jeux qu'ils ont, c'est les jeux portables. Il ne faut pas oublier aussi que... Il faut que votre jeu, il soit tout public, en fait. Aujourd'hui, la communauté... La communauté des jeux vidéo hardcore, entre guillemets, c'est 90% d'une population masculine. Masculine et entre 15 et 40 ans, tu vois. C'est infime comparé au reste de la population. Tu n'as pas les seniors, tu n'as pas les très jeunes, tu n'attires pas la... très peu la communauté féminine. Et bro, tu effaces plus de la moitié du marché, tu vois. C'est normal. Et l'accessibilité, l'accessibilité en plus de ça. Tu n'as pas besoin de restrictions, tu n'as pas besoin d'acheter du matos, tu peux jouer quand tu veux, avec qui tu veux, comme tu veux. Si jamais tu l'installes sur ton portable et tu veux jouer avec tes potes, ton pote, tu as juste besoin de lui demander d'installer, ça prend 4 secondes. C'est bien sûr. C'est évident que le marché du portable est bien plus grand. Quand Kameto criait « Envoyez du bleu partout ! » et que les pixels se mettaient à faire « Boum 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 » la vérité, c'est que c'était des centaines de milliers de personnes sur un même champ de bataille en train de jouer pour la première fois de leur vie avec leur streamer préféré. Parce qu'avant d'être une toile pour faire de l'art ou un lieu de rencontre. Il n'y a pas à dire. Le Void, il a tellement évolué que ça en est devenu stylé, je trouve. Le Void, c'était pour moi la création la plus stylée de tout Airplace. Je ne sais pas, il y a un truc qui fait que c'est du désordre... Tu sais, le fameux désordre organisé, genre. C'est... Il y a un flot, il y a un truc, c'est incroyable. Faudra, Moutou, tout ce que tu veux. Place est un jeu où 400 000 personnes peuvent jouer ensemble. Il n'y en a pas beaucoup qui vous déconnent ça. L'erreur de ça. Et que votre état d'esprit, là maintenant, c'est plutôt foutu streamer et leur foutu viewer de 14 ans qui ont tout cassé sur Place, vous y gagnerez probablement quand même à la fin parce qu'il y a de grandes chances pour que vous soyez fan de quelqu'un. Maintenant ou dans le futur, vous serez fan d'un streamer, d'un youtuber, de ce que vous voulez. Un jour, probablement que, en un clic, vous serez capable d'aller faire une charge de cavalerie avec cette personne ou de planter des potirons avec cette personne, c'est plus votre truc, facilement, rapidement et instantanément parce que les développeurs du futur auront mis l'accent sur ça. Et ils auront mis l'accent sur ça en partie parce qu'ils auront vu l'engouement phénoménal que peut soulever un endroit comme Place qui respecte avant tout la règle de l'accessibilité. Et à ce moment-là, vous vous direz peut-être que ça valait le coup. En fait, vous savez ce que c'est Air Place ? Ok, je vais dire un truc qui n'a probablement pas été dit. Mais Air Place, c'est probablement la relation streamer-viewer la plus saine jamais été créée et qui rend le sniping intéressant. Tu peux aller snipe ton streamer et ton streamer est content de t'avoir. Ton streamer est content de t'avoir, il te dit merci. Tu passes un montant avec ton streamer et quand ça fonctionne, il est content, il a un smile et il passe un moment avec sa communauté. et notre rôle des jeux vidéo comme ça où le sniping est fine, à part Air Place, je ne serai vraiment pas en cité. Je ne serai pas en cité. D'avoir des voisins brillants pendant trois jours. C'est vraiment du snipe si les streamers votent toi. Bah ouais, parce que moi, ça ne me dérange pas de jouer avec des VUV, etc. Mais supposons que je suis dans un solo queue et que je suis dans un mood très hard et qu'un mec me dit « Salut Pandore, grand fan et tout. » Je suis mode « Ouais, stylé et tout. » Mais je sais que derrière, soit il va underperf parce qu'il est stressé avec moi, soit en face il va utiliser la minimap parce qu'il veut m'impressionner et essayer de me montrer qu'il est plus fort. Et c'est ça le problème dans les jeux compétitifs. Alors que Air Place, la compétition, elle est différente. Elle met vraiment en avant le côté « On est une équipe. » Tu peux aller contre ton streamer. Si je n'aime pas, tu peux. Mais au final, le streamer, il ne verra que les efforts. de son équipe qui va vers l'avant avec lui. De retour sur le front waste, cette carte de l'intensité des posages de pixels montre la violence des combats. Oh, la hitmap. Oh, le Zidane. Ça, c'était les mecs de Cap-Up. Vous savez ce qu'on peut voir d'autre avec cette carte ? On peut voir les efforts des Canadiens qui, en vérité, se sont fait troller par tout le monde pendant trois jours depuis le début de Place et qui ont fait de leur mieux pendant 72 heures pour essayer de réparer leurs pauvres feuilles d'érable. Reddit choisit aléatoirement le moment pour arrêter Place. Tout le monde le sait. Le but, c'est que personne puisse s'impliquer que dix minutes avant la fin. Personnellement, je pense que cette fois-ci, ils ont décidé de débrancher la prise au moment où le Canada y est enfin arrivé. Bon, les gars. Le bon ending. Cette fois, ça, c'est pas fini sur un freeze. Ça, c'est fini sur tout le monde coloré en blanc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et les Français ont décidé de colorier Ozu en premier, ce qui a rendu ce streamer Ozu extrêmement triste. Ça me met très, très bien. l'écrit de détresse du streamer. C'est meilleur. Vous savez quoi ? On va finir cette vidéo avec un paragraphe que je n'ai pas écrit. Je vais vous lire le commentaire qu'une maman canadienne a laissé sur Reddit après la fin de Place. Imaginez que j'ai la voix d'une trentenaire canadienne. OK ? De cette maman à vous tous, merci beaucoup. J'ai une petite fille et durant tout ce projet, si elle n'était pas en train de dormir, manger ou faire ses devoirs, elle était en train d'ajouter son pixel sur Place. Oui, je l'ai lu. Ça lui a fait mal de voir les gens s'en prendre au drapeau canadien, mais elle a persévéré un pixel rouge après l'autre pour essayer de réparer la feuille d'érable. Quand le blanc a tout recouvert, ça lui a brisé le cœur. Alors aujourd'hui, elle et moi, on a passé des heures après l'école à regarder ensemble tout ce qui avait été construit sur Place. Elle était contente de trouver les équipes de hockey de son papa et de moi, mais déçue que ces Winnipeg Jets adorés soient pas là. Elle a immédiatement reconnu le drapeau arc-en-ciel de maman, elle a gloussé à chaque fois qu'elle trouvait un Among Us, elle a crié en trouvant le logo Lego et elle courait chercher sa grande sœur et qu'il y avait quelque chose en rapport avec mon petit poney. On a beaucoup parlé de Minecraft, on a appris les drapeaux des pays ensemble et on a aussi parlé des gens qui embêtent les autres, juste parce qu'ils peuvent. Dès qu'elle a trouvé, tous les enfants comptent, elle est partie chercher son t-shirt orange. Elle était émerveillée par les efforts du groupe Star Wars. Ce soir-là, elle en a parlé à son frère pendant tout le repas. La carte interactive était une merveilleuse addition, merci à tous ceux qui l'ont remplie parce que maman n'a pas toujours la réponse à toutes les questions. Elle était contente de me faire découvrir des jeux rétros et de me montrer des jeux rétros que j'ai encore dans mes vieux cartons. C'était des heures et des heures de découverte et d'amusement avec ma petite fille. Les enfants autistes, parfois c'est très dur de se rapprocher d'eux. Mais Place, c'était plus qu'un rassemblement de communautés. C'était quelque chose que j'ai pu partager avec ma petite fille aussi. Alors, un million de merci à vous tous. Pour qu'elle accepte d'aller se coucher ce soir, j'ai dû promettre qu'on regarderait à nouveau la fresque demain. Prom pips. C'est beau, bordel. Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Belle vidéo. Très belle vidéo. C'est beau, c'est beau, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Oh, mais va te faire foutre YouTube, putain. Non, c'était beau, c'était vraiment stylé. Oh, ouais, attendez, je vous envoie la vidéo. Putain, j'ai pas mis de like, j'ai pas mis de la... Qu'est-ce qu'il fait, putain ? Mais attend, elle est où ? Attendez, je vous envoie ça, chat. Go de la like en bas, hop, petit like, directement. Non, c'était vraiment une excellente vidéo. Je trouve ça juste dommage qu'il n'est pas plus amplifié et utilisé plus de clips de streamer pour vraiment expliquer, pour montrer l'envergure et l'ampleur de la... de la... et la violence de la... de la confrontation, je trouve. Je trouve ça vraiment dommage. et sinon, la vidéo est gottière.